Gamer Express vous est présenté par lecollectif.orange.fr Bonjour à tous et bienvenue dans Gamer Express. Et si on se faisait un numéro spécial, nouvelles images de jeu qui donnent trop envie que cela arrive. Alors c'est parti, en commençant par celui qui est annoncé comme le successeur de Halo, j'ai nommé Destiny de Bungie Software. Destiny fut l'un des chocs de l'E3, étant donné la concurrence sur ce salon, ce n'est jamais par hasard si un jeu parvient à laisser une telle impression, notamment aux professionnels. Vous comprendrez mieux cet engouement collectif après avoir vu les 12 minutes de gameplay que les chanceux présents à Los Angeles avaient pu admirer en exclusivité. En effet, la vidéo est maintenant disponible pour tous. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle donne envie de partir jouer un gardien pour protéger les survivants de toutes les menaces pesant sur les fragiles frontières de la dernière cité de l'humanité. Destiny nous promet de superbes paysages dans lesquels se dérouleront des affrontements aussi dantesques que dynamiques, ce qui impressionne enfin, c'est la perspective de jouer en ligne dans un univers qui évoluera en fonction des actions des joueurs. Nous savons déjà que le système de loot de Destiny permettra d'éviter les disputes entre joueurs, qu'on retrouve notamment dans World of Warcraft. Ce système fera en sorte que participer à un événement de groupe sera toujours intéressant en termes de récompense. Dans les semaines et les mois à venir, nous en saurons plus sur l'application mobile qui accompagnera le jeu, ainsi que sur les possibilités d'artisanat et de commerce entre les joueurs. Vous l'aurez compris, le jeu ressemble de plus en plus à un MMO dans lequel nous serions ravis de nous plonger. A l'occasion de Japan Expo, dont nous vous montrerons bientôt des images, Namco Bandai a dévoilé la version européenne du trailer de Senseïa Brave Soldiers et a révélé une date de sortie. Les personnages jouables ayant été pour l'instant confirmés sont Seiya, Shirou, Iki, Yoga et Shun, le fameux chevalier d'Andromède. Ça, c'est le minimum syndical, mais il y aura aussi Saga, le chevalier du Gémeaux, Canon, Poseidon, Hades, Radamante, Tenma et Goga. Il est intéressant de souligner, surtout pour les nombreux collectionneurs de figurines des chevaliers du Zodiac, qu'une version exclusive du chevalier Pegas sera incluse dans la version collector européenne. Ce jeu sera une exclusivité PS3 et la date de sortie est fixée au mois de novembre 2013. Et on poursuit notre promenade en vidéo avec celle que Square Enix vient de dévoiler sur Final Fantasy XIV, Realm Reborn. Il s'agit là de la troisième partie d'une série de vidéos qui nous invite à un véritable tour d'horizon du monde d'Eorza. Ces images sont issues de la version PC et PS3 du MMORPG, de la cité flottante de Nîmes en passant par les majestueux canyons de Tanalan jusqu'au cristaux géant de Mordona. Cette visite guidée nous donne une idée très précise de l'environnement qui sera le vôtre si vous plongez dans l'aventure à partir du 27 août prochain. Woz38 nous demande si Monster Hunter Online sortira uniquement sur PC. Merci de ta question et pour ta fidélité Woz38, même si on aime aussi Woz37 et Woz758. La première chose à savoir concernant Monster Hunter Online, c'est que son éditeur Capcom n'a même pas encore confirmé une sortie en dehors de la Chine. Pour ce qui est des plateformes prévues, le MMORPG tournant sur CryEngine 3, il est uniquement pour l'instant annoncé sur PC. Gamer Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un reportage exclusif sur, devinez quoi, Japan Expo. Salut à tous et à demain.